Alors, après la question posée par Patrice, nous avons maintenant une affirmation présentée par Bernard Rigaud, qui sera certainement une démonstration, d'Ocamo, comment la pire des fables passe pour la meilleure théorie. Voilà, Bernard Rigaud, enseignant-chercheur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Oui, alors je ne sais pas si ça va être une démonstration, puis des fois je me dis que si vous avez lu le titre, vous avez déjà l'essentiel. Je vais commencer ma présentation là où Patrice s'est arrêté, puisque finalement il m'a déjà économisé une page. Donc le point important, effectivement, en 1996, lorsque Jean Guyard présente d'Ocamo, il dit la chose suivante. L'idée de l'individuation par la conquête du corps repose sur cette réflexion de Boyou. Et donc, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Patrice, mais le point qui me semble important, et ce que j'essaye de faire, c'est de voir quel est le cadre théorique implicite qui a permis ce détournement de sens. Il s'agit moins pour les missionnaires d'une réflexion sur le corps que le point d'ancrage d'une grande théorie sur l'individuation ou son absence dans les cultures canaques. Et cette théorie, elle est elle-même enchassée dans une vision plus large qui marque l'anthropologie sociale de cette époque et qui demeure un obstacle épistémologique majeur. Alors Maurice Lennart n'avait pas besoin de puiser son inspiration chez Lucien Lévi-Brulle et pour trouver tous les éléments théoriques et conceptuels de son anthropologie qui s'insère dans une longue tradition de la pensée européenne qui va de Kant jusqu'à Lévi-Strauss lui-même. En effet, la primitivité, les sociétés traditionnelles, je mets tout ça entre guillemets, bien entendu, sont toujours décrites sous le double chiffre de la faiblesse de l'individuation et de la participation. Et donc c'est la raison pour laquelle je n'imiterai pas mon propos aux sociétés canaques, mais je l'étendrai à toutes les cultures océaniennes puisqu'elles ont toutes été objets du même type de discours. Donc on peut déjà noter la persistance d'une telle vision et son inconsistence face aux simples faits. L'importance structurelle en océanie de la généalogie situe et individualise fortement chacun dans son réseau d'appartenance. Le primat du local et de l'ancrage dans une terre particulière n'évacue pas moins l'idée d'une participation à un grand tout cosmique et universel. À cet égard, la lecture de Docamo, de Moïse Lennart, qui a tant fait référence pour le monde mélanésien, a de quoi laisser perplexe, comme vous avez déjà pu vous en rendre compte. Mais pour comprendre cela, il me faut exposer deux fables anthropologiques et puis après leurs fondements philosophiques ou religieux. Alors vous m'excuserez d'essayer de faire en 20 minutes, ce qui demanderait, comment dirais-je, quelques heures d'exposé. La première fable anthropologique, c'est le sujet superficiel. Pour que l'on saisisse la force, la logique et l'enjeu des préjugés contenus dans certaines catégories, il faut partir d'un exemple concret, saisissant. Voici quelques phrases énoncées au sujet de l'homme canaque. Je cite, c'est tiré de Docamo. Le canaque a du corps externe une représentation très sûre. Il connaît sa surface, mais vision limitée et qui ne dépasse pas celle même que le primitif a du monde. Cette vision se développe sous l'angle de deux dimensions seulement. Le canaque n'a pas dégagé la troisième dimension. Il ignore la profondeur. Un peu plus loin, l'événement est dans l'opacité comme au-delà de l'eau profonde. Le regard du canaque ne peut pas plus percer l'épaisseur de l'histoire qu'il ne perce l'eau profonde. On se demande d'ailleurs comment il pêchait. À en croire l'auteur de ses jugements, les canaques se déplacent dans le monde comme une figure sur une fresque égyptienne, ignorant de la profondeur et de toute perspective. Il faut être particulièrement imprégné d'une logique culturelle pour énoncer des affirmations qui vont aussi ouvertement contre le simple bon sens. Le préjugé, quand il repose sur un postulat culturel structurant, ne recule devant aucun surcoût cognitif et peut autoriser l'élaboration de complexes théories qui défient l'expérience commune. Alors l'énonciateur ici n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Maurice Lénard, qui deviendra directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Il sera le premier directeur de l'Institut français de l'Océanie. Par ailleurs, c'est vrai que ses convictions humanistes lui font prendre la défense des populations canaques contre les abus coloniaux. Et donc, a priori, on ne peut pas soupçonner un tel auteur de volonté mauvaise, ni scientifiquement, ni moralement. Donc il faut peut-être chercher ailleurs la raison d'être de ces propos à minima surprenants. Alors, ces propos n'offriraient un intérêt qu'anecdotique si on les retrouvait déjà portés sur toutes les cultures sans écriture dès la période de contact. Ainsi, en Polynésie, mais pas seulement, de Cook jusqu'à une thèse soutenue dans les années 80, les observateurs ou les analystes font planer le soupçon sur les peuples traditionnels d'être des peuples sans profondeur. Force est de constater que ce déni d'un sens de la profondeur s'accompagne d'un déni d'un sens du temps, d'une absence de perspective historique. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des sociétés à histoire froide et à histoire chaude. Mais d'où vient cette conviction, cette quasi-unanimité dans la perception de l'autre comme être superficiel ? Cette superficialité native de l'autre exotique, on la trouve déjà décrite chez Kant, chez Hegel. On connaît le succès des interprétations contemporaines qui enferment les cultures traditionnelles dans le présent atemporel du mythe et de l'autant immobile d'une histoire froide. Il n'en demeure pas moins que tous ces thèmes ne sont que des variations d'une même conviction, l'absence de profondeur. Cette conviction est suffisamment forte pour s'imposer comme évidence commune à des chercheurs qui obéissent pourtant à des principes théoriques contradictoires, évolutionnistes de Maurice Lénard et culturalistes de Margaret Mead, par exemple. « L'être océanien apparaît comme un être de surface, il n'a pas de fond. Voué à l'instant, à l'émotion éphémère, il a les caprices de l'enfant auxquelles une mémoire trop courte interdit sagesse et projet à long terme. » Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une thèse en 1981 qui avait été soutenue en étudiant la conscience du temps chez les océaniens à partir de la psychologie des enfants de 5 à 8 ans. Et cette thèse avait eu un grand succès puisque le CTRDP en Polynésie l'avait mis dans ses archives et le distribué dans les écoles jusque dans les années 90 où j'avais un peu écrit pour dire que c'était curieux. « Dès lors, le sujet exotique est confiné à la surface des apparences, sujet d'émotion, il manque la profondeur d'une conscience réflexive. Comme l'affirme Maurice Lénard avec tant d'autres, le sujet traditionnel ne sait pas encore se distinguer des objets et des phénomènes de ce monde auquel il participe sans se penser comme substance à part entière. » Et dès lors, cette première fable péjorative est l'occasion d'inventer une nouvelle fable culturelle, il y en a au moins deux, qui s'énonce sur le mode nostalgique et qui est l'expression d'un refoulé culturel. Donc deuxième fable anthropologique, c'est la fable du sage participatif. « Si l'on accorde à l'homme moderne la profondeur, on pensera le sujet traditionnel comme un être superficiel. » Ainsi de Maurice Lénard, mais, à l'inverse, si l'on reconnaît à l'homme moderne un individualisme superficiel, on pensera le sujet traditionnel comme un sage qui vit sur le mode de la participation en ne séparant pas son moi des objets de la nature. Ainsi de Durkheim ou de Lévi-Strauss. Dans tous les cas, manque l'individuation du sujet et le sens du temps. On connaît le succès du mythe de l'éternel retour théorisé par Myrcea Eliade. Autrement dit, le sujet souffre soit d'une perte de la transcendance, soit est immergé dans l'immanence. Il y a là deux fables culturelles. A chaque fois, dans l'histoire de l'Occident chrétien, qu'un courant de pensée ou qu'un philosophe particulier résistera à la conception verticale et dualiste d'un monde créé ex nihilo et orienté par Dieu, il renouera avec le discours grec harmonie, circularité, tout organique, panthéisme, son autant de variations autour de l'affirmation renouvelée de l'unité ontologique du logos cosmique que l'on trouve chez les présocratiques. Ainsi, on va-t-il à la Renaissance, quand l'univers médiéval est désorganisé par la découverte des nouveaux mondes, par la redécouverte humaniste des textes anciens, par la rupture de la réforme au sein de la chrétiaté ? La nature reprend la place de Dieu. Giordano Bruno retrouve l'unité de l'âme cosmique. Campanella, le sein de la terre vivante et maternelle. Vanini, la sympathie universelle du vivant. Ainsi, on va-t-il des natures philosophiques du XIXe siècle ? Où raisonnement philosophique, illumination théosophique se confondent, un même souffle parcourt Dieu, la nature et les hommes. Tout correspond et résonne de Jacob Baume à Schelling, en passant par Seidelberg, Richter, Schlegel. Chez tous, le même monisme vitaliste domine. L'esprit habite la matière. Le sujet ne se distingue plus de l'objet. Tout participe de tout, car tout est un. La nature redevient naturante. Isolée dans leur époque, des génies solitaires comme ceux de Maître Ricard ou de Spinoza n'affirment pas autre chose que cette expérience unitive par laquelle l'homme communique avec l'un divin. Plus près de nous, Bergson nous explique que nous sommes tous mûs par le même élan vital par lequel nous participons à la nature. Alors, il n'est pas nécessaire de faire de longues analyses pour comprendre que l'affirmation de l'un et de l'immanence est la réaction logique contre un discours de la transcendance et de la division de l'être. Et réciproquement, va-et-vient logique entre la philosophie hélénique et la théologie chrétienne que permet le fondement ontologique des deux discours. Affirmer la participation, c'est affirmer son refus d'une faille ontologique entre le sujet et l'objet, entre l'être et le paraître, entre le temps et l'éternité, entre le moi et le monde. Nier la dissociation, c'est fonder à nouveau l'association. L'affirmation n'est que la négation d'une négation. Le sujet ne s'abstrait plus des objets. Le sage ne se soustrait plus du monde. La conscience se dissout et se résorbe dans l'être 1. Alors, je vois un peu à vos airs ébahis qu'il peut sembler oiseux ainsi de disserter autour de questions purement philosophiques. Et ce le serait, en effet, si ces questions n'étaient reconduites telles qu'elles, dans le domaine ethnologique, par les anthropologues sociologues eux-mêmes, comme si l'universalité de cette problématique si particulière allait de soi. Que l'on relise Spencer, Frazer, Durkheim, Lévi-Brull, Lénard, Gustav, Eliard, Auger, Gaucher, Mephessoli, Gérard, voire dans une certaine mesure Lévi-Strauss lui-même, « Les sociétés traditionnelles sont toujours décrites sous le double chiffre, comme je l'ai déjà dit, de la faiblesse de l'individuation et de la participation. » L'autre, dont la culture orale n'a guère laissé de démentis visible et lisible, est peint sous les traits curieux d'un double exotique et illettré de nos penseurs présocratiques. À cet égard, la lecture de Docamo de Moïse Lénard nous apprend ainsi que, je cite, « l'impotence conceptuelle des Mélanésiens, qui les privent de la profondeur dans l'espace et dans le temps, non seulement les confine dans le monde à deux dimensions du mythe, mais aussi, par voie de conséquence, les plonge dans le, je cite, « cosmomorphisme », où l'individu, incapable de saisir, je cite, « le lien unissant son corps et lui, est demeuré dès lors également incapable de le singulariser ». En clair, il est appuyé contre un arbre, il ne sait pas où l'arbre commence et où son corps finit. Et évidemment, il ne peut pas établir une distance entre l'homme et le monde, sa présence est participative, je cite toujours Lénard, « comment décrire le canac ». L'impossibilité, je cite, « de dégagement et d'individuation pure de la personne » demeure la caractéristique de sa mentalité et la structure de cette personne reste encore à trouver. Alors vous le voyez, notre canage est un sage qui s'ignore, à l'instar de M. Jourdain, ignorance telle qu'il ignore jusqu'à sa propre existence. C'est chez Lévi Bruls, son maître, que Lénard a pu trouver une définition de la participation, mais il aurait pu tout aussi bien la compléter, par celle d'un philosophe qui lui était contemporain, en l'occurrence Louis Lavelle, qui dit « le propre de la participation, c'est de me découvrir un acte qui, au moment où je l'accomplis, m'apparaît à la fois comme mien et comme non-mien, comme universel et personnel ». La conséquence qu'en déduit Lucien Lévi Bruls est que, pour la mentalité primitive, les limites de l'individu sont variables et mal définies. Durkheim disait la même chose. « Il y a chez le primitif une certaine incapacité à penser l'individu séparément de l'espace. Le lien qu'unit à l'un s'étend tout naturellement à l'autre. L'âme est collective et la vie primitive est une vie unanime, assurément ». Et là, je cite encore Lévi Bruls « Être, c'est participer ». Alors, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, mais on peut quand même regarder les fondations philosophiques, et j'en dégagerai trois. La première fondation philosophique, c'est l'idée d'un, l'idée de cosmos, que l'on trouve chez les Grecs. Et évidemment, l'idée grecque, bien entendu, des premiers philosophes grecs, dont je vous renvoie trois minutes, trois minutes pour faire trois millions d'histoires, ça va être court. Donc je vais aller très vite. Disons qu'en gros, le monde grec suppose qu'il faut de la permanence sous le changement, sous le changement, et donc vous avez une unité englobante qui est l'un, le cosmos. Toujours fondation philosophique numéro deux, l'ontologie. La notion d'être va se substituer à la notion d'unité. Et en gros, l'idée, c'est que la vérité n'existe que s'il y a de l'être. Et par conséquent, il faut chercher l'être qui ne change pas sous les apparences qui changent. Et du coup, vous avez une nouvelle thématique, mais qui est une thématique fondamentale. C'est que les apparences, comme chacun sait, sont forcément trompeuses. Et qu'il faut chercher sous les apparences l'être. Et donc on a une dimension ici, qui est la dimension de la profondeur, puisque la profondeur, c'est ce qui sépare l'apparence de l'être. Même si on sait par la science que s'il n'y a pas d'apparence, on ne peut rien connaître, puisque c'est par l'apparence qu'on a accès à un objet de perception. Comme il reste trois minutes, pendant deux minutes trente, je saute sur la troisième fondation, mais qui est une fondation biblique, mais qui n'est pas rien, puisqu'elle pose précisément le monde comme le produit d'une pure volonté, d'une pure création. Donc elle introduit une double rupture. La rupture de l'homme, de Dieu aux hommes, et puis des hommes au reste de la création. Donc ça fait une double rupture. Évidemment, le point important ici, c'est que ces problématiques, qui sont l'histoire des idées européennes et judéo-chrétiennes, ne font pas sens en Océanie. Pourquoi elles ne font pas sens en Océanie ? Parce que la problématique de l'être, du paraître, etc., ça n'a aucun sens, puisque si on devait mettre le curseur sur une idée structurante, ce qui prévaut en Océanie, c'est le primat de la relation. Et c'est tellement le primat de la relation que j'ai même envie de dire que ce primat, il est beaucoup plus évident que la notion d'être, parce que si vous dites comme Descartes, je pense, donc je suis où je suis, ça ne veut pas dire grand-chose. Et la réaction logique à quelqu'un qui vous dit je suis, c'est lui demander tu es quoi, tu es où. Parce que forcément, l'être de l'homme, ce n'est pas l'être de l'homme qui pose l'animal ou la raison, c'est la conjugaison de la relation de l'animal et de la raison qui peut supposer qu'il y a un être de l'homme, puis après vous y ajoutez du langage, du sociable, etc. Mais c'est un tissu de relation qui fait qu'à l'issue, vous allez définir une entité. De la même façon, ce qui est remarquable dans le système des croyances océaniennes, c'est la relation, notamment la relation aux ancêtres, la relation aux morts. Et les morts, ils ne sont pas ailleurs, ils sont dans la continuité de l'espace-temps des vivants, et ce sont un peu les racines invisibles du réseau visible des communautés océaniennes. Alors si je reprends, pour faire une boucle malgré tout, sur la notion d'individualisme et d'individuation. On voit bien que le réseau communautaire situe un homme en fonction de tel ancêtre, de telle entité invisible, de tel groupe, de tel clair, de tel évent naturel, évidemment. Mais j'ai envie de dire que non seulement l'individu océanien, il est individualisé par sa généalogie, par son statut dans la communauté, mais qu'en même temps, vous n'êtes pas dans un réseau qui a un rapport à une nature cosmique, mais vous êtes plutôt dans une pluralité de réseaux. Autrement dit, vous avez autant de réseaux de sacralité qu'il y a de communautés, et ces communautés entrent en compétition les unes avec les autres. Donc on est très loin, par exemple, de comprendre le monde océanien. Si on adopte la version de Jung, par exemple, qui voit dans la culture maori une sorte de panthéisme exotique qui ressort plus de la Grèce de l'Antiquité que de la réalité maori. Et de fait, dans un système panthéisme, le monde est tout ce qu'il peut être. Stoïcisme ou bouddhisme, peu importe, l'affirmation et la volonté des puissances, ils sont des illusions. C'est là que la prétention de l'ego est vaine, car fondue dans le tout, il n'y a qu'à se laisser être, ataraxie, nirvana, etc. Or, on est au milieu du monde océanien, puisque dans le monde océanien, le moteur, ce n'est pas se fondre dans le nirvana, c'est la notion de prestige, la notion de compétition. La compétition, certes, au profit d'un collectif, mais cette compétition au profit d'un collectif, comment dirais-je, elle valorise toujours l'individu particulier aussi. Pour expliquer ça très simplement, vous voyez bien que les océaniens sont des guerriers, pas des soldats. Et donc le guerrier, par définition, il est individualisé. Et quand il est l'auteur d'un exploit, il hérite du prestige de l'exploit. Et d'ailleurs, des fois, son nom va changer puisqu'il va porter le nom de l'exploit. En revanche, évidemment, plus il y a d'exploits de guerriers valeureux, plus le chef se grandit. Donc il est bien au service du collectif, mais plus il est au service du collectif, plus son prestige personnel se dégage. Donc dans ces sociétés où il y a un primat du collectif, ça ne change rien. à la forte individualisation de la personne qui a une place particulière de par son statut et qui est sous le regard de tous, puisque quand on est dans un collectif, quoi que l'on fasse, on est sous le regard de tous, et jugé par tous. Et donc on est bien individualisé. On ne confondra jamais l'aîné, le cadet, par exemple. Alors, pour conclure, on voit bien que les visions de Maurice Lénard qui projettent le sujet qu'Anac à la surface du monde comme les ombres au fond de la caverne de Platon est à la fois parfaitement irréaliste, anti-scientifique, moralement condamnable, et en même temps, elle fait pleinement sens dans l'univers culturel des intellectuels et irudis européens qui en font le paradigme d'une autre humanité. Le concept central qui sous-tend l'anthropologie de Maurice Lénard est la notion d'altérité culturelle chez de nombreux penseurs. Ce concept, c'est évidemment celui de participation. La théorie anthropologique de la participation n'a pu être imaginée que par des esprits distingués et irudis qui avaient fait leurs humanités. Elle est le produit de purs intellectuels parmi tant d'autres, Egel, Lévi-Brulle, Bradley, Cassirer, Bergson, Lénard, Merleau-Ponty, etc. A ce titre, cette théorie a joui de la crédibilité donnée par un discours savant dûment argumenté et illustré selon les thèses académiques en vigueur. Le prestige intellectuel de ces grands penseurs a pu oblitérer les a priori qui sous-tendent un discours si sérieux, si brillant et en finale, si consternant par sa consistance et sa résistance au démenti du réel. Alors pour vous donner juste... Bon, je pourrais citer des Durkheim, etc. Mais je préfère citer parce que je sens que le temps tourne le texte d'un professeur de philosophie kanak originaire d'Ouveret qui dit « Si nous faisons un parallèle avec la naissance des fils de l'homme le kanak et l'homme qui n'est pas né car c'est un homme qui n'a pas subi la rupture avec sa mère la nature. Bachelard semble dire qu'entre l'homme et la nature il ne peut y avoir de communion. Mais pour le kanak qui considérait que seule la réalité existait de là où il se tenait le néant était un non-sens. Il voyait et il participait. Dans cette communion du kanak avec la nature il n'y avait pas de place pour l'imaginaire. Alors ce philosophe océanien a raison de dire que le néant était un non-sens pour les kanaks car le concept de néant est adossé à la problématique métaphysique de l'être. Pour autant cela n'implique pas que les kanaks participent et se fondent dans une nature globale dont le concept est grec fusis puis latin natura et ne renvoie en rien à une terre particulière ancestrale. Cela n'implique pas non plus qu'ils doivent renoncer à l'imaginaire qui est constitutif de toute humanité en dépit des efforts de quelques sages de l'antiquité hélénistique. À chaque fois dans l'histoire de l'Occident chrétien qu'un courant de penseux qu'un philosophe particulier résistera à la conception verticale et dualiste d'un monde créé ex nihilo et orienté par Dieu ou qu'il essaiera d'imaginer un monde qui n'hérite pas des dualismes chrétiens et le renouera avec le discours grec et l'affirmation d'une participation cosmique et ontologique posée par les présocratiques et théorisée par les grands penseurs de la tradition hélénistique à commencer par Pythagore Platon, Aristote etc. Et donc c'est ainsi finalement qu'au-delà d'une terminologie strictement philosophique tout système postulant une unité fondatrice et englobante implique logiquement l'idée de participation et c'est la raison pour laquelle le sujet kanak se trouve enfermé dans l'alternative binaire des problématiques strictement européennes faute d'individualisme chrétien et bien il se retrouve endosser le costume d'un sage grec qui à l'instar d'un dieu indifférent laisse sa conscience se fondre dans l'unité impersonnelle d'un grand tout indéfini alors il n'est pas nécessaire de faire de longues analyses pour comprendre que le discours missionnaire ou d'une anthropologie coloniale puise son autre dans la réactualisation de son refoulé culturel la réinvention d'une participation exotique permet d'opposer l'affirmation de l'un et de l'immanence au discours chrétien de la transcendance avec la division de l'être affirmer la participation c'est affirmer le refus ou l'ignorance d'une faille ontologique entre le sujet et l'objet entre l'être et le paraître entre le temps et l'éternité entre le moi et le monde parce que l'âme chrétienne n'est pas tout à fait de ce monde le sujet océanien ignorant de la vraie nature de son âme se trouve immergé du point de vue missionnaire dans un monde à deux dimensions dont il ne se distingue pas simple reflet à la surface des choses la mission du pasteur sera de lui inculquer le sens de la profondeur celle du catholique de provoquer en lui la distension animie chère à saint Augustin on voit bien ainsi comment l'ethnologie historiquement a pu servir de scène privilégiée pour un retour du profoulé l'autre primitif ou traditionnel n'est que le support d'une nostalgie culturelle présocratique exotique il n'est que le faire-valoir nostalgique de la modernité malheureuse d'une anthropologie qui n'a pas soumise à question la forme même de ses problématiques ainsi pour Marc Auger le paganisme est un monde gorgé de sens dont l'immanence assure la tolérance et l'ouverture tandis que pour Marcel Gaucher c'est la transcendance du sacré qui libère l'individu des contraintes rituels distingue le sujet de l'objet et brise la clôture de l'anthologique rappelons pour finir cette formule pour le moins frappante de Durkheim l'âme personnelle c'est du manna individualisé elle n'est que l'effet d'un processus d'individuation qui particularise une entité par nature collective et impersonnelle notre propos s'achève je dis bien s'achève sur le constat de l'extrême difficulté qu'éprouve encore aujourd'hui un certain nombre d'intellectuels européens ou océaniens à distinguer ce qui relève de l'individuation donc de processus psychologiques et sociaux si fort en Océanie et ce qui relève de l'individualisme c'est-à-dire de conception théologique ou philosophique l'héritage de Maurice Lénard c'est aussi d'avoir fait passer aux yeux des océaniens eux-mêmes cette fable redoutable pour le fin mot de leur identité culturelle voilà merci Bernard avant de clore ce colloque la parole est au public remarques, réflexions questions non oui bonjour moi je vais vous saluer je vais vous saluer moi je travaille aujourd'hui je viens de voir je m'appelle je suis le président de l'association réhabilitation de l'association de l'association de l'association de l'association de l'association de l'association parce que moi j'ai une façon de l'association de l'association qui a écrit cette lettre est-ce que vous tous là tous les professionnels de la vie archéologue de la vie est-ce que vous connaissez cette histoire là quand on s'est assis là où tous nos anciens tous nos descendants par miracle qui a envoyé cette lettre pour qu'elle atterri à la mission de Paris en France parce que moi je suis là pour représenter tous ces descendants c'est dépendant de cette histoire de la graine quand elle est venue des îles ça veut dire la graine quand je parle de la graine c'est quoi la parole de l'église parce que les nards c'est pas seulement l'archéologie l'anthropologie c'est d'abord la foi il est venu ici avec la foi et quand il est arrivé à Ovilou il n'est pas arrivé comme ça en cliquant des doigts on peut parler de lui comme quand il est rentré chez nous dans la vallée à nous on peut parler de lui comme s'il est rentré comme papillon du jour non 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 ici les nards a été choisi par lui ici c'est nos anciens qui ont évoqué pour ça la parole elle est venue des îles elle est rentrée par nos liens nos histoires de caissons nos histoires de famille la parole elle n'est pas arrivée à Ovilou réveillée le matin plein de chocolat non on sort des complits on sort des guerres les nards quand il est arrivé ici qu'est-ce qu'ils ont dit le gouvernement à l'époque il n'y aura personne ici à la Grand Terre ici à l'époque là où il y aura les gens des îles les gens d'Aboe le canal c'est les gens des îles et tous ceux qui sont dans la protection catholique quand on parle de les nards c'est comme ça nous on parle chez nous les gens c'est comme ça on parle j'explique voilà je parle de ça maintenant j'entends qu'il y aura encore des travaux qui vont être faits sur le lieu Brésil je voudrais demander à monsieur Godin vous avez fait une recherche sur le lieu Brésil où tu viens en monde parmi l'allemand son sang son lien vous parlez des hommes là mais est-ce que ces hommes là je vous donne à vous la scientifique vous parlez des hommes là mais est-ce que vous avez été fait de recherche à savoir si les hommes sont encore vivants ou ils ne sont pas là vous voyez moi je suis un descendant à Lénard je ne suis pas heureux on n'est pas heureux on n'est pas heureux parce qu'on a vu le bonheur que Lénard a donné comme le malheur qu'il a fait l'administration a poussé derrière tout ça alors je suis en train de vous demander pourquoi on n'a pas continué les oeuvres à Lénard mais la guerre de 1917 ça a été un poids lourd pour vous ça a été un poids lourd alors si vous voulez continuer à parler de Lénard le projet à M. Godin la première chose vous allez venir demander l'autorisation là-bas à l'association réhabilitation par tout le monde détonnera toute recherche agriologique scientifique qui va se faire après se fera avec nous parce que moi la citoyenneté fait comme ce que vous faites ici je ne trouve rien d'égout là-dedans voilà ce que je veux dire pour la prochaine fois ça va se passer comme ça il faudra passer par l'association réhabilitation patrimoine de Donneva les familles qui ont évoqué pour lui sont en bas d'autres sont malades dans la tête aujourd'hui d'autres ont perdu leur vie à cause de ces conflits administratifs à l'époque à cause de la colonisation à cause de ces conflits de religion là on vous entend parler parler les archéologues qui cherchent à prouver ceci cela tout ceci tout ce c'est juste pour vous dire ça et c'est juste pour vous dire ça la prochaine fois je ne vais plus voir depuis que je vais là dans les réunions sans notre autorisation l'association arabe et le travail de l'air il est secondaire le projet que vous devez faire vous allez passer par l'arrière voilà merci voilà un projet de collaboration qui s'annonce je peux vous assurer que hier nous avons bien nous avons parlé en fait de la demande des Nata j'ai donné un extrait d'ailleurs de la lettre rédigée par Joanné que j'avais mal prononcé je m'excuse Négote c'est ça Négote qui avait rédigé donc la lettre c'était un appel un appel lancé à la société des missions de Paris un appel un besoin d'un d'un pasteur donc voilà il faut comprendre les émotions mais tout à fait je pense qu'il y a un travail à faire pour creuser la question voilà une autre intervention peut-être pour terminer avant de passer aux conclusions non très bien alors pour ces deux jours pour terminer ces deux jours ces trois trois demi-journées très intéressantes très enrichissantes je passe la main au directeur du laboratoire Troquin alors c'est pas uniquement moi je vais demander la contribution de tous ceux qui ont été modérateurs pendant ces deux jours pour arriver aux conclusions parce qu'il y a déjà des choses qui apparaissent très clairement sur des retombées qu'on va avoir de ce colloque en particulier la nécessité d'avoir un travail collectif qui n'est pas uniquement le travail de l'université mais dont l'université sera forcément en partie prenante sur une mise en place d'un groupe d'intérêt scientifique pour notamment les archives dont on dispose que ce soit à l'université et également aux archives de la Nouvelle-Calédonie qui doivent connaître une suite ce dont parlait Patrice tout à l'heure mais ça veut dire qu'on est au-delà de simplement un travail universitaire ça va être un travail qui demandera une collaboration avec des partenaires que sont effectivement les DCK que sont les archives que sont les collègues d'autres universités n'est-ce pas Frédéric je pense que d'autres universités et d'autres groupes de recherche seront également intéressés donc les LRP évidemment il ne s'agit pas de faire de l'exclusion les LR donc je voudrais bien éventuellement qu'il y ait une participation de l'ensemble des modérateurs maintenant pour apporter des compliments à ces conclusions donc la parole est à vous merci je ne sais pas vraiment si je peux conclure le colloque mais effectivement je pense que ça se voyait ce qui manquait c'était une participation directe en fait des gens de la région de Donéva et effectivement ça va être important de pouvoir mettre ça en place et en fait on ne va pas commencer maintenant mais moi j'aimerais bien savoir du coup ce qui vous intéresserait de faire comme ça et en fait c'est ça qu'il faut d'abord commencer par voir c'est quel genre de questions qui seraient intéressées bah oui voilà mais c'est quoi les questions qu'on a envie de regarder par rapport à l'héritage de l'État aujourd'hui c'est ça qu'il faudrait peut-être aller chercher un petit peu plus sinon effectivement moi j'ai trouvé que c'était très enrichissant ces deux journées et aussi les différents angles d'approche par exemple moi j'ai aucune connaissance du contexte religieux protestant donc toutes ces choses là qu'il faut comprendre pour pouvoir réussir à replacer sa pensée et ce qu'il a laissé aujourd'hui et avec lequel on doit essayer de gérer un peu le présent en Calédonie qui est compliqué mais bon quand on travaille ailleurs on se rend compte qu'il y a plein d'endroits beaucoup plus compliqués en fait que la Calédonie par exemple l'Australie c'est pas gagné non plus donc ça fait aussi du bien des fois de relativiser un peu par rapport à des contextes coloniaux qui ont partout laissé des traces très complexes à gérer dans le présent merci je prétends pas moi non plus conclure je pense qu'il y a un tel colloque ne peut pas être conclu et plutôt le voir comme un tremplin comme un jalon en tout cas sur un cheminement avec Maurice Lénard on le sait bien il est difficile de sortir soit de la géographie soit de la recherche et je trouve que ce colloque c'est peut-être le premier consacré à Maurice Lénard qui a évidemment qui a réussi à éviter ces deux écueils et pour moi ce que je retiens c'est que c'est précisément un travail collectif qui permet cela dans la complémentarité dans l'écoute musuelle et donc c'est pour ça que je vois ce colloque comme un tremplin pour continuer et élargir peut-être le collectif très certainement parce que c'est comme ça qu'on peut éviter ces deux écueils qui sont toujours avec Maurice Lénard mais avec d'autres personnages ou avec d'autres thématiques qui sont toujours des tentations la géographie et le procès à charme merci Frédéric effectivement je te donne la parole tout de suite c'est un des avantages c'est dans l'ADN de la voie énergente recale aussi de travailler dans la pluridisciplinarité ce qu'on a je ne vais pas rentrer dans le détail ce n'est pas l'objectif ici mais on a des représentants de tas de disciplines scientifiques ça va de des études anglophones en passant par la géographie la philosophie la bioanthropologie etc. vous avez pu le remarquer et donc on est dans notre logique d'inscription d'un travail qui va être forcément un travail collectif et un travail pluridisciplinaire pour arriver en réalité à une interdisciplinarité je te donne la parole oui merci moi je suis très contente je ne sais pas vous mais je suis très contente d'avoir été partie prenante dans ce colloque et d'autant mieux qu'on se rend bien compte effectivement qu'on ne va pas conclure aujourd'hui en fait on va se donner peut-être un peu de temps pour se revoir ce qui est quand même ce qui m'interpelle c'est que on est un certain nombre à le penser et puis moi je l'ai dit clairement on a regretté qu'il n'y ait pas d'intervenant du monde canaque pour prendre davantage la parole pendant ce colloque et vous vous regrettez de ne pas avoir été associé à cette parole non non laissez moi finir s'il vous plaît laissez moi finir laissez moi finir pour ne pas parler de regret parce que comme vous avez fait tout ça vous n'avez pas pensé si tout à fait il y avait un appel à communication laissez moi finir monsieur s'il vous plaît la seule chose c'est que ça nous invite tous je pense et ce serait certainement le meilleur moyen de rendre hommage à Maurice Lénard à un dialogue et je pense que tout le monde ici est tout à fait dans cette démarche justement de dialogue et dialoguer ça va être nécessaire voilà on se plaint les uns les autres de ne pas avoir pu dialoguer c'est certainement la suite qu'il faudra donner à ce rassemblement de communication et à tout ce qui a été évoqué toute l'ambivalence toute la reconnaissance aussi du travail de ce pasteur ethnologue et voilà on voit qu'il y a encore beaucoup de travail oui alors deux choses c'est vrai qu'il manquait du monde mais pas parce qu'on les a oubliés forcément mais peut-être parce que aussi des invitations ont été envoyées et que malheureusement elles n'ont peut-être pas été diffusées et que donc les personnes qu'on avait invitées n'étaient pas là ce qui est sans doute regrettable bien entendu mais en même temps c'est là et bien entendu que c'est un travail collectif on voit bien qui s'annonce si on veut continuer le travail qui est là et dans ce travail là il faudra associer tout le monde il n'y a personne qui sera exclu j'imagine d'un travail comme celui là on a tous saisi à la fois toute la difficulté la complexité du personnage toute la difficulté du travail qui restait à faire la multidimensionnalité des choses à faire et moi je pense que le plus beau qu'un compliment pour ceux qui ont organisé ce travail c'est ce qu'a dit Frédéric c'est à dire c'est ça c'est parfois parfait mais on a échappé pour la première au réductionnisme dans un sens ou dans l'autre et rien que ça rien que pour ça je pense que ce travail est un travail important et on continuera je pense à aller dans ce sens là parce qu'il y a effectivement des archives et que ces archives demandent à être traitées et je pense traiter le mieux possible et donc on ne les enferme pas dans le statut d'archive pas dans le statut de témoignage mais effectivement comme étant des contributions importantes qui ont été faites et ces contributions je le rappelle ont été faites notamment par un certain nombre de gens qui étaient stratégistes etc il est important que cette parole soit restituée et jamais personne ne peut penser que les chercheurs qui vont faire ça vont s'approprier cette chose là c'est justement ce que je voudrais qu'on fasse pas c'est qu'on restitue cette parole là avec toute sa singularité et toute sa force donc je pense qu'on y arrivera et on aura besoin de tout le monde il n'y a pas d'exclus autour de ce travail là si on veut le faire bien donc tu n'es plus seul Bernard tu n'es plus seul et cela étant la contribution aussi qu'on peut voir de la part de l'université au delà du laboratoire enfin des chercheurs qui sont au laboratoire ça sera aussi avec les étudiants puisqu'on a un master EOP qui existe ici et je pense que ce sera intéressant d'associer également nos étudiants du master EOP ce sera un excellent tremplin à la fois pour continuer ces recherches pour les approfondir et pour s'approprier des objets qui vont être pertinents pour l'avenir s'il n'y a donc pas de demande d'intervention je vous propose de clore pour aujourd'hui ce colloque et ces débats ils ne font que commencer de clore